Sous-titrage Société Radio-Canada Il marche dans le camionette. Oui, c'est parti. Voilà. Il y a. Oh, il y a. C'est un oeil. Où est mon papier? C'est quel papier? Mon ticket! Qu'est-ce que tu veux? Je ne te parle pas de réponse! Le papier n'a pas compris! Non, c'est bon! Vous me trouvez mon papier! Vous me trouvez mon papier? Je ne te parle pas, c'est clair! Comme c'est là de tempi, il y a une grande barrage à la bourre du Vieux Salaam, à côté de la boutique de l'Aïk Donne-lui! Bougez! Allez, ça suffit! Donne-lui mon ticket! Bougez! Ça suffit! Donne-lui mon ticket! Donne-lui mon ticket! Voleuse! Reste tranquille! Allez, on y va! On y va! Donne-lui mon ticket! Madame, ça va? On y va! Vous venez avec nous! Debout! 25! Allez! 5! Quand on y va! 1! 8! 5! 6! 6! 11! 11! 11! 11! 11! 11! 12! 11! 12! Aller, tout le monde descend ! Espèce de parisides ! En Afrique, faire des choses par elles sont intolérables. Vous serez bannis pour des siècles et des siècles. Aller aux violents ! Bon vieux, expliquez-nous, pourquoi vous avez frappé votre femme ? Cette voleuse veut bouffer mes millions avec ses enfants. Quels millions ? Comment ça ? J'ai gagné au PMUB. Et celle-là a volé mon ticket en complicité avec ses enfants. Au PMUB, c'est pas possible. La course d'hier, moi j'ai passé à côté. Vieux, comment ça ? Du calme Brigade. Expliquez-vous vieux, on ne vous comprend pas. J'ai donné l'argent à une des filles de cette voleuse-là. Ça suffit ! Arrêtez ! Sinon vous allez rejoindre vos enfants autour là-bas. Ça veut dire quoi ça ? J'en fais ce que je veux. C'est ma femme non ? Quoi ? Voleuse ! Il est allé jouer le numéro que je joue habituellement au TRC. Le 19-9-8-1998, c'est l'année de ma mise à la retraite. Et quand il a ramené le ticket, je l'ai mis à sa place habituelle. Et c'est où l'endroit habituel ? Mais je l'ai mis dans ma poche et accroché dans la chambre. Je suis sorti après pour aller boire un peu de doulo. C'est là que j'ai appliqué mon ticket à Gailly. Je cours à la maison, plus de tickets. Et je pose la question à cette voleuse-là. Elle ne veut pas me répondre. Madame, comment je vais répondre à quelqu'un qui a sa fille malade et qui ne s'en occupe pas ? Tout son problème, c'est le PMU. Je lui ai remis des ordonnances pour payer. Au lieu de ça, il vient me parler de PMU. Je m'en fous de tout ça. Je veux mon ticket, un point, un trait. Je n'ai pas pris son ticket. Madame, s'il vous plaît, libérez mes enfants. Ne faites que me défendre ou vous me prenez à leur place. Brigadier, faire sortir les enfants s'il vous plaît. Je n'en fiche pas. Je n'en fiche pas. Allez-y. Et toi aussi, tu n'es pas là. Je n'en fiche pas. Pourquoi avez-vous porté la main sur votre père? Comme ça, c'était pour sauver la maman. Le vieux père a tapé la dernière fois et l'a même blessé. Le pâté, il exagère. Si tu répètes ça, on te ramène aux gens. Une espèce de mâle élevé. Quel est allé acheter le ticket? C'est moi. Et qu'est-ce que tu en as fait? Mais je l'ai remis au vieux là. Tu es venue reprendre ça? Non, je vous jure madame l'inspectrice. On n'a pas pris le ticket. On ne savait même pas que c'était un ticket Gaïa. Vous mentez oui? Vous êtes en complicité avec votre mère. Bon, écoutez vieux, vous allez rentrer calmement chez vous. Et nous allons mener nos enquêtes pour retrouver votre ticket Gaïa. Madame, personne ne bougera d'ici tant que je n'ai pas mon ticket. Ici nous sommes au commissariat de tempi. Et au commissariat de tempi, c'est nous qui décidons. Alors, commissariat de tempi, mais je m'en fous. Qu'est-ce que prouve que vous n'êtes pas en complicité avec cette voleuse là? Ecoutez vieux, vous allez rentrer chez vous calmement. Et nous allons faire des enquêtes pour retrouver votre ticket. Madame, moi je vais tuer quelqu'un tant que je ne retrouve pas mon ticket. Brigadier, fais-moi sortir ce vieux là avant que je ne me fâche. Allez vieux, dors! Dors! Vous êtes un voleur! Dors! Vous êtes un voleur! Dors! Quant à vous madame, vous pouvez disposer. Ne vous inquiétez pas, vos enfants resteront ici le temps que le vieux se calme. S'il vous touche encore, il aura affaire à nous. Merci madame. On le voit. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Quant à vous, vous pouvez attendre sur le banc au dehors. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense qu'on va aller à la loterie nationale. Mais en attendant, je passe un coup de fil. Je ne vais pas accepter cela, Ouarada! Même! Je vais dire, Ouarada! Le commissaire c'est un voleur! Le policier c'est un voleur! Même le président... Doucement vieux, ça veut dire quoi ça? Tu peux insulter le président mais pas mon commissaire, sinon tu auras affaire à moi. Comment? Ils veulent voler mon argent? Ils veulent voler mon argent mais 25 millions! 25 millions? 25 millions! En complicité avec ma femme et ses enfants! Moi! Moi vieux salam de Bougoumtanga! Je vous jure, je reviens ici avec mon Bougoumtanga! Vous êtes de Bougoumtanga? Mais c'est chez moi ça! Quelqu'un va mourir! Tenez, prenez cette cola, mangez et venez! Expliquez-moi tout, je vais vous aider! Venez, je vais vous préparer un bon café chaud chaud, c'est bon pour les nerfs! Assez-toi! Tu vas tout m'expliquer! Ca ne doit pas se passer le bon café! Tu sais, moi je n'ai pas les manières de ce sourire! C'est un faux type! Et il vient se comparer à moi! Toi aussi! Oh You! Mais quand est-ce que tu vas arrêter de tourner autour de Poupette comme un vieux cop et la laisser travailler? Inspectrice, c'est-à-dire que je prends juste des infos. Inspectrice, j'ai tout fait mais il ne veut rien comprendre. Tu sais, les hommes ils sont tous pareils. Quand tu les chasses, ils reviennent et s'accrochent. Je n'ai aucun doute qu'ils ne me lâchent pas les baskets. Inspectrice, c'est-à-dire que... Laisse tomber au You! Tu sais très bien que Poupette n'est pas ta peinture. Ah bon? File la ta guérite! Merci inspectrice. De rien ma chérie. S'il te plait, passe-moi à la loterie nationale, je veux parler au DJ. Tout de suite inspectrice. Agent Djakou. Inspecteur! Qu'est-ce qu'elle lave votre fourgonnette? Elle est encore en panne? Pas du tout inspecteur, je ne fais que nettoyer le moteur. Ok, on va à la loterie. Brigade! Oui inspecteur? Vous venez avec nous. Comment ça? Ce n'est pas de prononci de permis vous tenez là. Que voulez-vous? Ok, on y va. On va partir comme toi, viens. Hey vieux, calme-toi. Calme-toi, ça ne va pas se passer comme... 25 millions! Mais regardez là, c'est pas notre vieux qui est assis avec Chocho? Ah oui, mais c'est lui? Alors là, lui il est fiché. Chocho va l'exproquer mal. Qu'est-ce qu'on fait? Continue, ça lui apprendra à insister la police. Très bien. On va récupérer cet argent. Il y a effectivement un gagnant dans l'ordre. Il est en dehors pour percevoir son lot. Quoi? Ah bon? La combinaison Gayane, c'est bien le 19-9-8? Exactement madame. Et la personne gagne 25 millions de francs CFA. Je dis 25 millions de francs CFA. Ca c'est de l'argent ça? Fathia, si moi je pouvais avoir ça, c'est mon ami. Mais il est où notre gagnant? Dans la salle d'attente. Mes services techniques sont en train de faire les vérifications nécessaires avant tout paiement. Comme d'habitude. S'il vous plait monsieur le DG, on peut lui parler? Elle est ça madame, je le fais venir. 25 millions de francs CFA? Mais ça doit être le ticket du vieux. Bonjour. Bonjour madame. S'il vous plaît, je peux vous servir du café? Non, merci beaucoup. C'est incroyable. Même quand tu es en mission, ton instinct de coureur de jupon ne prend pas de récréation. Toi, tu es jalouse. Non mais ne t'inquiète pas, tu sais, c'est des plaisanteries. Mais avec toi, c'est une affaire de coeur. Jalouse moi? Oui. J'ai simplement pitié de toi. Tu dois être malade. Jalouge. Notre gars a disparu. Quoi? On a fouillé partout, même dans les toilettes. Monsieur DG et les 25 millions? Il ne les a pas embauchés? Non justement. Ça, c'est bizarre. Vous savez, il n'y a rien de bizarre. Hein? Vous n'avez qu'à patienter monsieur le DG. On n'abandonne pas 25 millions comme ça. Ah ça, c'est vrai aussi. Excusez-moi monsieur le directeur. Le biais du monsieur est falsifié. Quoi? Falsifié? Où est cette trichette si je le prends quoi? Sûrement, c'était le jeune homme qui était assis dans la salle d'attente là. Ah! Quand on est arrivé là? A notre passage, avec votre tenue, il a dû prendre peur et s'enfuir. Monsieur le drago, j'ai le ticket et la loue. Vous voyez, il a plutôt joué le 19, le 9 et le 3. C'est bien le 3 qui a été transformé en 8 indiscutablement. Voyez-vous même. Incroyable! Mais qu'est-ce que les gens ne feront pas pour s'enrichir? Osez tricher au PMU! C'est criminel! Nous avons relevé ses coordonnées sur sa CIB qu'on avait demandé pour les vérifications d'usage. S'il vous plait monsieur le DG, on peut les avoir? Bienvenue madame. Merci. Ok, merci beaucoup monsieur le DG. Nous allons devoir prendre congé de vous. Déjà? Monsieur le DG, je suis un fidèle parmi vos fidèles parieurs. Et j'espère que j'aurai la chance un jour de passer à vos guichets pour toucher le gros lot. Nous allons le remettre avec plaisir. Ah d'accord. Tenez, j'ai quelques gadgets pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Je vous raccompagne. Au revoir monsieur le DG. Au revoir. Vous de là, vous fatiguez tout le monde. La police, moi, n'en parlons pas de votre vieille. Si c'est un d'entre vous qui a pris le ticket, remettez et tout le monde aura la paix. Je vous assure, je sais que je ne suis au courant de rien. Je ne savais même pas qui avait un ticket gagnant. C'est moi qui l'ai envoyé à chuter le ticket là. Je lui ai remis ça. Ce n'est quand même pas la vieille qui a volé le ticket quand même. Non, ça ne peut vraiment pas être la vieille. Ça peut être qui alors? Moi, il ne sait pas. Attendez. C'est quand même le ticket gagnant et le vieux s'excite et veut tuer tout le monde comme ça. 25 millions il paraît. Bon! 25 millions! Si c'était moi à sa place là, vous étiez déjà dans la tombe. Ah oui? Quoi? Tu veux toute votre famille à côté de 25 millions? Attendez. Nous allons parler calmement et ne retrouver un terrain d'entente. C'est saisi. Si c'est un d'entre vous qui a payé le ticket là, hein? Remettez-le moi. Et tout le monde aura la paix. Les deux inspecteurs là, ils sont sans pitié. Si vous ne me remettez pas le ticket... Ce qui va vous arriver... Ah, ça l'engage que vous. Moi je ne parle pas. Je vous assure... Monsieur le directeur... C'est mon ticket qui a gagné... J'ai toujours joué comme ça dans l'ordre depuis 7 ans... 19,08, c'est l'année de ma mise à la retraite... Aidez-moi s'il vous plaît... Aidez-moi... Monsieur, c'est vrai ce qu'il dit... Je me porte garant de lui... Depuis que je le connais, il n'a jamais menti... S'il vous plaît Monsieur... Je vous l'ai déjà dit... Je vous le répète... Votre aval ne sert à rien... Ce qui compte chez nous, c'est le ticket... Rien que le ticket... Ah, je suis désolé... Il faut revenir dès que vous aurez retrouvé le ticket... C'est tout... Ah, Wende... Vous ne pouvez rien faire pour moi... Mais on ne peut rien, c'est le principe... C'est ça... Je sais ce qu'il me reste à faire maintenant... Je t'en vais partir... Ok... Merci beaucoup, à tout à l'heure... S'il vous plaît, c'est combien? 150... Gardez la monnaie... On y va, j'ai pu obtenir le rendez-vous... Inspectrice... Vous savez que la caisse du menu de dépense du service est finie à longtemps... Et vous téléphonez à vos frais? Mais et alors? Ça jamais... Moi je ne le ferai... Brigade, toi aussi... Il faut changer un peu... Changer... Il n'en est pas question... Il faut que l'Etat nous donne le strict minimum pour travailler... Sinon moi, Brigade là... Je ne bouge pas le petit doigt... Déjà que l'argent ne suffit pas pour toute la famille... Et vous dites de mettre ça au service... Ça jamais... Brigade... Laisse tomber, Mouna... Ce n'est pas maintenant que tu peux le faire changer... C'est une question de mentalité... On y va... Bon, on verra ça... Non, ça va bien... On est du même visage... Je t'ai dit... Je t'ai dit... Pierre est mon fils... Oui... C'est normal... Il marque mes coordonnées sur sa pièce d'identité... Oui c'est exact... A part cela... Je n'ai aucune idée de l'endroit où vous pouvez le trouver... Et maintenant... Je le vois à peine... Il n'habite plus ici... Il y a plus de deux ans... Vieux... Est-ce que vous pouvez nous donner au moins... Quelqu'un autre de ses amis... Ça fait un bout de temps qu'on s'est vu... S'il vous plaît Vieux... Aidez-nous... Madame... C'est tout ce que je peux vous dire... Eh... Qu'est-ce qu'on fait... On l'embarque... Moi... Brigade... Bon ok... Merci Vieux... C'est dans la porte de cette chemise là que j'ai mis le ticket... C'est pas la peine... Moi j'ai fouillé et refouillé... Tu perds ton temps... Je vais revoir dans le sac de cette brouleuse... Je sais ce que je vais faire... Je sais ce que je vais faire... Je sais ce que je vais faire... Calme toi... Hey toi même sors... 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 Je veux plus de ton lettre... Je vous le répète... Je n'ai pas pris le ticket du vieux... Et je ne suis pas mis à cette histoire de ticket falsifié... Attention jeune homme... C'est toi qui savais que le ticket du vieux gagnait... Oui... Et tu sais là où il a la visite de déployer ses tickets... Voilà... Tu es le suspect numéro un dans cette affaire... Quoi ? Moi suspect numéro un... C'est ça... Garde à vous... Oui messieurs... Je vous apprends que pendant que vous êtes là... Le vieux Salam est en train de tuer sa femme à la maison... Quoi ? Tu vois ce que tu es en train de faire subir à ta mère ? Ah là... Ce vieux a du culot... Brigadier... Inspecteur... Vous venez avec moi... On va les chercher... Cette fois-ci il l'aura pour son compte... Ah oui ce vieux il exagère... Inspecteur... Vous avez raison... Je peux vous aider... Garde à ta suite tu joues au petit mal avec nous... Pas du tout inspecteur... Je suis sérieux... Dans ce cas... Brigad... Commissaire... Et Oyou... Vous irez avec Jacoum chercher le vieux fou... Aucun commissaire... Quant à vous inspecteur Mouna et Roque... Vous irez avec Alassane... Pour la suite de l'enquête... Allez... Que ça saute ! Vous n'avez plus entendu le commissaire ? Non... Roque... Mouna... Ils iront avec Alassane... Et que ça saute ! Et si je n'avais pas de voiture ? Et puis qui fait mon essence ? Mais non Roque... Tu ne vas quand même pas faire comme Brigad... Ce n'est pas toi qui disais tout à l'heure que c'est une question de mentalité... Moi je n'ai pas assez d'essence... Et si on tombe en panne... L'essence coûte cher maintenant... Mais... On va te décorer... Mais décorer... Oui... Est-ce que moi il mange ça ? Toi tu as intérêt à me dérouler le ticket là... Sinon je vais te tuer... Je ne me calme pas... Je ne me calme pas... Hé ! Hé Dieu ! N'avance pas ! N'avance pas ! Où est-il ? Celui qui fait un pas de pluie je vais tirer ! Donne-nous ton fusil ! Je vais tirer ! Hé Dieu ! Calme-toi ! Quatre... Un... Deux... Calme-toi ! Calme-toi ! Dégagez ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! C'est Alassane qui l'avait volé... C'est Alassane qui l'avait volé... Il est au commissariat avec le ticket... Calme-toi vieux... Au commissariat avec Alassane... Mon Dieu merci... Merci de m'avoir donné mon ticket... Hé Dieu ! Merci Dieu ! Il n'y a pas de merci ! Ça t'apprendra à menacer la police ! Allez ! On lui met les menottes ! Non chef ! Ce n'est pas la peine ! Regarde-moi ce vieux là ! Allez ! Allez ! Voilà ! C'est donc toi qui l'avait volé... Hé vieux ! Nous sommes au commissariat et tant pis ! Asseyez-vous ! Du calme ! Asseyez-vous ! Vous êtes dans mon bureau ! Ecoutez d'abord votre fils ! Allez Gélant ! Pierre est mon pote... Et comme nos vieux pères... Nous jouons souvent à la loterie... Ah ! Tel père tel fils... Oui ! La suite ? Ce matin là... Pierre m'a appelé... Alassane... Nos problèmes sont réglés... Ce soir... Nous ayons fait notre pro dada au blue one... Mais je ne comprenais rien... C'était donc toi qui avais pris mon ticket... Non papa... Mon ticket portait le numéro... 19-9-3... Ah ! Je vois... C'est ainsi donc que Pierre a transformé le 3... En 8... Pour faire... 19-9-8... Un véritable travail de professionnel... Mais il m'a dit que le 15 sera propre là... Si ce n'est toi... C'est ta vieille sorcière de mère là... Qui a volé mon ticket... Monsieur le commissaire... Je vous assure que je n'ai pas pris le ticket de mon mari... Son ticket était posé sur la petite table au chevet du lit... J'ai juste posé les ordonnances de notre fille malade... Sur le ticket... Et j'ai posé des clés dessus... Allah Allah... Oui... C'est donc ça... J'ai pris le ticket avec les ordonnances... J'ai tout déchiré... Allez j'étais au OEC... Oui... Monsieur le déchir... Aidez-moi à toucher mes 25 millions... Sinon je ne suis pas... Je suis des élovieux... A la loterie on ne paie que sur présentation du ticket... S'il vous plait... Autrement le lot est reversé automatiquement pour le prochain tirage... Le règlement est formel... Mais vieux... Pourquoi avez-vous déchiré les ordonnances de votre fille... Celle-là elle m'énerve... Je l'ai donné un mariage... A un monsieur très bien... Elle l'a refusé pour aller s'encoquiner avec son copain... Qui lui a refilé le sida... Et on veut que moi je la soigne... Sans jamais... Mais vieux Salam... Elle est tout de même votre fille... Vous avez... Un devoir d'assistance vis-à-vis d'elle... N'oubliez pas... Chocho... Oui mon commissaire... Je vous ai déjà dit... Les affaires de la police ne vous concernent pas... Oui oui... Occupez-vous rien que de votre café... Sinon gare... Oui... C'est compris mon commissaire... Bravo... Les gars... Encore une fois... Vous avez fait du bon travail... Et je tiens à vous féliciter devant le directeur général d'Alouvet... Quant à... Ce trafiquant de billets de la loterie... Brigade... Commissaire... Mettez-le au gneuf... Allez... Espèce de délinquant... Si tu veux jouer à la loterie... Joue honnêtement comme nous... Ici... Au commissaire... Et tant pis... Les bandits sont toujours pris... A la rose... Leeri de Pérez... Lesains... Chéons... À la rose... À la rose... A la rose... Je suis rassifrié... À la rose... Lesains... À la rose... À la rose... Avila... Sous... L'alumination... Sous... Lesains... L'alumination... Sous-titrage FR ?